Alors, pour peindre un sapin, on va tout d'abord commencer par dessiner le tronc. Alors, je vais prendre un verre au hasard et je vais juste faire une ligne qui symbolisera le tronc. Maintenant, je vais prendre un deuxième verre qui est juste un peu différent et je vais commencer par peindre le feuillage sur le côté gauche. Je commence par le haut et je fais un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le tronc. Et plus je descends, plus j'élargis ma forme. Essayez de visualiser un triangle qui serait donc plus fin en haut et plus large en bas. Et ce sera la forme de votre sapin. Maintenant, je vais faire l'autre côté de la même manière. Je commence par le haut, je fais des petits mouvements de va-et-vient et je descends petit à petit en élargissant la forme. Je n'ai pas forcément une idée préconçue en tête et le but n'est pas de faire un triangle parfait, mais une forme un peu fofolle. Et voilà, c'est tout. Je vais vous en montrer un deuxième. Cette fois-ci, je vais prendre un beige et comme tout à l'heure, je commence par le haut et je dessine une ligne qui symbolisera le tronc. Je vais utiliser cette fois-ci un vert un peu plus clair et je commence à peindre le feuillage en commençant par la partie gauche en haut. Petit à petit, je descends et j'essaye d'élargir mon feuillage en pensant à une forme triangulaire. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Je commence donc par le haut, je fais toujours un petit mouvement de va-et-vient et j'élargis le feuillage pour que la base soit bien plus large. J'essaye toujours de créer une forme un peu fofolle et qui ne soit pas trop parfaite. Cette fois-ci, je vais prendre du vert plus foncé, plus pigmenté en me servant directement dans ma palette et je vais ajouter des petites touches par-ci par-là pour lui donner un peu de contraste et créer une texture sympa. Le vert plus foncé va se diffuser dans le vert clair que j'avais mis juste avant et ça va donner une impression de feuillage un peu plus vivante. Et maintenant, je ne touche plus à rien et je le laisse sécher comme ça. Je vais vous en montrer un dernier. Cette fois-ci, je vais prendre mon vert plus pigmenté directement et je vais commencer par dessiner une ligne pour le tronc. Je vais commencer à peindre le feuillage avec ce même vert foncé. Je commence par le haut et petit à petit, je descends. Sauf que cette fois-ci, au lieu de recharger mon pinceau avec de la peinture, je vais juste utiliser de l'eau et ça créera petit à petit un joli dégradé vers le bas. Je remets un peu d'eau et ça crée donc un vert un peu plus clair et je peins le bas de mon sapin de cette façon. Pour l'autre côté, je vais faire la même chose, je reprends mon vert foncé, je refais mes petits mouvements de va-et-vient et surtout, je ne recherche pas mon pinceau en peinture mais j'utilise uniquement de l'eau et je fais la partie droite du sapin. Et voilà, c'est tout. Comme ça, vous avez vu trois manières différentes de peindre un sapin. Vous pouvez essayer les trois, en essayer une ou les mélanger un peu. A vous de voir ! Sous-titrage ST' 501